Je suis Mikaël Médez, je suis médiateur culturel à la Maison du Patrimoine pour le compte de l'association Arcade. Alors moi c'est Amandine Fedel, j'habite à Miosi et donc je suis guide du patrimoine des Pays de Savoie depuis un peu plus de dix ans maintenant et donc je fais visiter le patrimoine de Taninge, notamment la Chartreuse de Mélan. Je m'appelle Julie, je suis médiatrice culturelle à la Chartreuse de Mélan, donc je travaille pour le département de la Haute-Savoie qui est propriétaire du site. C'est une question que les gens hésitent à poser des fois mais oui, il y en a un qui est ténu mais il y a un lien. Alors oui un lien, alors ce qui est important de savoir c'est qu'aucune liqueur de Chartreuse n'est fabriquée à Mélan et ne le sera jamais. Les Monia ne vont pas du tout fabriquer de liqueur. Je crains qu'on n'ait jamais fabriqué de Chartreuse à la Chartreuse de Mélan, il y a pourtant la proximité avec cet ordre de la Chartreuse mais la Chartreuse a été conçue ailleurs. Par contre les Chartreux à la Grande Chartreuse vont créer cette liqueur pour être d'abord un remède, un médicament et ensuite ils vont rapidement en faire une commercialisation pour créer une source de revenus et cette liqueur qui a un grand succès, qui est faite à partir de plantes médicinales essentiellement, sera commercialisée et bu par de nombreuses personnes je crois. On regarde les bouteilles de Chartreuse, on retrouve la date de 1605, c'est les premiers essais qui sont faits dans une Chartreuse à des herboristes et des apothicaires de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse, que ce produit très estimable et estimé a été conçu. Ça s'appelle la Chartreuse, c'est parce que ce monastère abritait une communauté de religieux de l'ordre des Chartreux et cet ordre a été fondé, enfin en tout cas le premier monastère de cet ordre-là a été fondé dans le massif de la Chartreuse, donc c'est la Grande Chartreuse dont les moines détiennent cette recette de liqueur de Chartreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada